Retour d'ici en Paris avec dans un peu plus de 15 minutes le Z5 événement. Nous avons 15 partants, je parle sur la gouverne de Samy puisqu'on a... c'est ça. Oui, oui, bon, peu importe. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Elie Hainaut, secrétaire directeur général de France Gallo, secrétaire d'Henri du Tout, directeur général de France Gallo. Elie, c'est votre premier meeting en tant que directeur général de France Gallo, mais c'est un meeting que vous connaissez bien. Oui, bien sûr, j'ai eu le plaisir et la chance de pouvoir monter en course sur l'hippodrome ici et de monter à l'entraînement aussi. Quand j'avais, je pense, 17 ou 18 ans, ça remonte à il y a 30 ans. Donc je connais bien Deauville, je connais bien l'hippodrome, je connais bien les pistes et c'est toujours un grand, grand plaisir de revenir. Puis j'ai eu le plaisir aussi en tant que président d'un fait gentry d'y assister à de nombreuses courses d'amateurs. Donc voilà, de très, très beaux souvenirs, toujours un super meeting et un grand, grand plaisir de revenir à Deauville. Le meeting de Deauville, c'est un élément structurant de notre année hippique. On a le meeting d'hiver de Vincennes-Autreau, on a les jeudis de Longchamp désormais qui se placent dans le calendrier. Qu'attendez-vous de ce meeting ? On a 16 réunions sur l'hippodrome de la Touc, désormais à des dates bien marquées. Qu'est-ce qu'on attend en tant que directeur général de France Gallo d'un meeting du mois d'août à Deauville ? Merci. Alors moi, c'est très simple, que les gens soient heureux et ont envie de revenir et surtout ont envie de revenir avec de très nombreux amis. Vous savez, pour plein de raisons. La première, c'est que l'hippodrome, c'est un moment de vie, c'est un moment de communion. Et c'est surtout un moment de communion où tout le monde se retrouve. Qu'on soit riche, qu'on soit moins riche, qu'on soit heureux, malheureux. Un hippodrome, tout le monde trouve son bonheur. Tout le monde communie. C'est vraiment un élément important, je trouve, où on se retrouve et où on fait la fête. Et on s'est croisé à Vichy il n'y a pas longtemps. Il y a d'autres moments comme ça dans le calendrier, d'autres rendez-vous. Et ces rendez-vous-là sont très importants parce que ces rendez-vous, ces moments de communion, ce sont des moments qu'on inscrit dans un agenda. Il faut trouver cette régularité. Donc votre question, c'est qu'est-ce que moi j'en attends ? J'en attends des clients heureux, surtout beaucoup de prospects. J'espère qu'on va avoir de nouvelles, plein de personnes qui viendront en course, qui ne sont jamais venues et qui repartiront en se disant l'année prochaine, j'irai aussi au meeting de Vichy, j'irai à Pau, l'hiver, j'irai à Cagnes, mais aussi pour reprendre, remonter tout à fait dans le nord, qui est le plus proche de mes origines, à Vissambourg ou au Croisé-la-Roche, en passant par Compiègne, Dieppe, etc. Tous nos hippodromes français, nos 230 et quelques hippodromes français. C'est une richesse, c'est un patrimoine énorme. Et voilà, une de mes missions principales, c'est de nous assurer à ce que la pérennité de nos courses, elle passe par des clients parieurs et du public heureux sur nos hippodromes. Est-ce que le directeur général de France Gallo regarde aussi sur la piste qui se passe ? Est-ce qu'il est soucieux du nombre de victoires françaises ? Je parlais d'éléments structurants, il y en a un autre qui va arriver à grands pas, c'est l'Arc de Triomphe. On a vu la belle victoire française de Francis-Henri Graffard et Christophe Soumyon avec Goliath hier à Ascot. Est-ce que vous êtes soucieux de ce qui va se passer dans les groupes 1 ? Il y en a cinq qui sont disputés sur l'hipporum de Deauville durant ce meeting. On termine sur un Grand Prix qui n'est pas un group 1 mais qui peut mener lui aussi à l'Arc de Triomphe. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de votre job de regarder ce qui se passe et d'aider à des victoires françaises ? Alors regardez, je me promène avec une paire de jumelles. Je ne suis pas venu avec les jumelles pour la décoration, mais bien pour voir les courses. Là, on vient de voir gagner une pouliche, ce n'était pas une course de groupe, mais une inédite qui je pense qu'on reverra. C'est à mon avis une toute bonne pouliche. Elle l'a fait dans un style qui est vraiment très, très élevé. On a vu, je pense, deux bons poulains aussi, même si le style n'était pas exactement le même. Oui, bien sûr que je regarde les courses de groupe. Oui, bien sûr que je suis très, très heureux de voir une victoire française comme on l'a vu hier. Oui, je pense que ça fait rayonner la France. Voir Christophe passer le poteau hier avec Goliath, qu'on avait vu il y a quelques semaines précédemment sur un de nos hippodromes français parisiens. Évidemment que ça fait plaisir. Et une des choses que j'espère pouvoir obtenir de ce genre de succès, d'abord, un, c'est qu'on a tous besoin de héros. On a tous besoin de vedettes. On a ce besoin que ce soit dans tous les sports. On recherche et on a tous besoin de se raccrocher à ces héros. Et les chevaux sont des héros. Et quand on a un qui sort du lot, qu'on a la chance de le revoir courir plus souvent, c'est un élément auquel on peut se rattacher et qu'on peut suivre. Donc oui, je suis évidemment très heureux de cela. Très heureux qu'on ait d'autres courses de groupe à venir sur Deauville. Qu'elles puissent, vous parliez de l'arc. Je pense que ce chemin vers l'arc est quelque chose de magnifique qui commence en début de saison. D'ailleurs, souvent à Deauville avec le Jebel ou l'Imprudence qui vont être une des premières courses de sélection pour les trois ans en début d'année. Puis les poules, puis le Diane, le jockey et puis le Grand Prix de Paris, le Grand Prix de Saint-Cloud. Et là, je parle des trois ans, mais évidemment, les vieux chevaux aussi. Et donc, on a ce chemin vers l'arc. On en a une tout à l'heure qui, vous le savez, qu'on reverra probablement l'arc. C'est formidable de l'avoir ici aujourd'hui et de se dire qu'on la reverra peut-être, j'espère, pour son propriétaire gagner l'arc bientôt. Donc oui, très intéressé de voir les courses de groupe et nos courses classiques à Deauville, mais aussi à l'étranger. Merci Elienno, je vous souhaite un bon meeting au nom de toute l'équipe d'Edition Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup.